Konnichiwa mes chers petits farfadés nationaux, aujourd'hui on va jouer à un jeu PS5, Reich of the Ronin. Oh, Rise, oui, c'est pareil. Parce que oui, effectivement, je possède désormais une PS5, enfin je possède, c'est Ganesh qui me l'a passé. Allez, nouvelle partie, et on va choisir la difficulté, Soleil couchant. Je crois bien que c'est comme ça que les Japonais viennent au monde. Je veux faire courir, moi, Ronin va ! Tiens, d'ailleurs, afin de ne pas mourir idiot, qu'est-ce que ça veut dire, Ronin ? Samouraï libre de tout engagement envers un suzerain. Oui, c'est un auto-entrepreneur. Ronin. Ronin ? Mais quelle est donc cette diablerie japonaise ? Hein ? Oui, bah remarque, moi, on ne m'appelle pas Jean-Marie Lepan. Les lames jumelles sont à jamais unies par le destin. Oui, bah c'est Rise of the Ronin, mais ce n'est pas Rise of the Ingescent, hein. Les passages obligés, désormais, la création d'avatar. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à me faire remarquer que mon avatar de la vidéo de la dernière fois ressemblait beaucoup à François Asselineau, que je salue d'ailleurs. Mais sachez bien que pour l'instant, dans ces jeux, on arrive difficilement à recréer avec fidélité un visage. Oui, et je pense que ça veut dire surtout, Ganesh ne fera jamais de François Asselineau Gaming. De toute façon, vous la connaissez, vous la voix d'Asselineau ? Allez, je me suis fait un Jean-Manosuke. Ah merde, il faut que je me fasse l'autre maintenant. Bon allez, pas le temps, on se met en aléatoire. Quoi ? Non mais sérieux ? Non mais sérieusement, comment ça se fait qu'à chaque fois que je fais une création de personnage aléatoire, ça donne un militant de la France Insoumise ? Bon allez, on part sur ça, elle a pas l'air trop mal. Mais vient le moment de choisir la spécialisation de notre personnage, et je ne comprends rien du tout, donc je vais tout mettre en force. Ah, l'histoire commence. Donc qui vais-je bien choisir ? Le personnage que j'ai mis une heure à créer ? Ou la rook-in random ? Franchement, je me demande bien quelle décision je vais prendre. Bon, ça va être quoi mon arme favorite ? Double katana ? On dirait que je me bats avec des baguettes. La lance ? J'ai l'air d'un colleur d'affiche. C'est quoi, ça je suis devenu hockeyeur maintenant ? Et avec l'Odachi qui est un plus gros katana, on dirait que je vais jouer du cricket à Bombay. Bon, j'ai choisi l'Odachi puisque de toute façon, quitte à ressembler à un indien, moi je suis déjà sur la chaîne de Ganesh. Et puis bon, y'a pas à dire, c'est quand même sacrément efficace. Ah, un point de sauvegarde. Moi qui connais un petit peu les souls, je dirais qu'on n'est pas loin d'un boss. Alors, elle nous veut quoi Chantal Latsu ? Ça fait très japonais, Latsu. Et allez ! Sinon, il est plutôt facile ce jeu. Ce sera tout pour cet entraînement. Ah, c'était que de l'entraînement ? Ah oui, bah c'est super. Allez, mission d'infiltration. Parce qu'on est des Ronin, avec un Nin comme dans Ninja. Au niveau de la discrétion, on repassera. Et on est tout de même mortels. Alors, qu'est-ce qu'ils me veulent les soldats de plan ? Si vous me suivez un petit peu depuis presque déjà 10 ans, vous savez que j'apprécie beaucoup le système d'arbres de compétences que l'on voit dans certains jeux, qui notamment marquent une amélioration de la puissance de notre personnage via des points à distribuer de ci, de là. Et il y a par ailleurs des niveaux de maîtrise d'armes qui, et c'est ce qui fait la beauté de la chose, influent sur la puissance d'autres armes. Et si comme moi, vous voulez devenir le meilleur dresseur, le meilleur Ronin, il y a des tonnes de choses à farmer. Et d'ailleurs, je peux le dire maintenant, il y a prescription, si je n'ai jamais gagné les élections présidentielles, ce n'est parce que je n'avais pas assez farmé. Ah, et je vois que l'audachie est plus fort. D'ailleurs, ils l'ont appelé l'audachie parce que l'auteur de One Piece qui fait caca, c'était trop long. Bon, ça, mais ce n'est pas possible, il est interminable, ce bateau. On dirait un quinquennat de Macron. Ah tiens, Matthew Perry, mais il n'était pas mort, lui ? Dans cette série de gauchistes bourgeois, je n'ai jamais regardé. Allez, crève, charonne new-yorkaise. Ah, allez ! Presque ! Allez, goûte ça de Chandler, des crêpes flambées ! Chandler, flambée, humour ! Merde. Ah, ça, tant qu'Hugo Décrypte ne vous a pas dit que c'est drôle ? Vous rigolez pas, génération de merde ! Allez, une ouverture ! Allez, ça fait une heure que je suis dessus ! Et voilà ! Ah non, merde, pas le coup du deuxième boss ! J'aurais dû m'en douter, les Japonais et leur fourberie ! Alors qui de vous deux sera le sacrifice ? Ah mince, je dois en sacrifier un ! Oui bon, ben tout le monde sait qui, je vais choisir. Allez, vas-y ma petite chan-chan ! Oui bon, ben excusez-moi, mais si lui il triche, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Les bras m'en tombent ! Allez, venez, j'ai pas peur de vous ! Ah non, mais excusez-moi, mais là, c'est pas du jeu ! Le secret, c'est d'esqu... Oui, ben le secret, c'est d'esquiver, mais j'ai pas réussi. Quoi, Chantal ? Mais c'est toi qui m'as tout appris, tu veux qu'on se batte ? One, two, one, two, three, viva la guerre d'Algérie ! Ah 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 ! Prends la route près de l'arbre géant. Ah, il a encore beaucoup de souffle pour quelqu'un que j'ai tué. Oui, alors, si je pouvais mourir à 123 ans, comme ça, Ganesh, il ferait des vidéos encore très très longtemps. C'était intéressant, ce début de jeu. On a failli tuer un acteur de Friends, mais par contre, on a tué Chantal là-dessous. Et c'est donc maintenant que le jeu commence pour de vrai. On voit quelque chose affiché sur notre carte, mais par l'odeur du fromage à lécher, on s'y rend. Et on lui éclate sa race. Cette structure open world, n'est-ce pas, est quelque chose d'assez différent des anciens jeux de la firme, puisque dans Nioh 2, sur lequel Ganesh a passé une centaine d'heures, bravo à lui, on a beaucoup plus à faire à un Dark Souls japonais. Prenez ça dans les couilles, les yokai ! Et j'ajoute que les Nioh et Wolong ont une approche surnaturelle, là où Rise of the Ronin aura une approche plus terre-à-terre, à l'instar d'un Ghost of Tsushima que j'ai déjà chroniqué il y a de cela plus de 4 ans. Ces portes vous conduiront au sanctuaire disséminé sur l'île. Merci beaucoup Aya Nakamura ! Elle est vachement sympathique quand elle ne chante pas. Merde alors ! J'avais prédit l'avenir ! Dans Rise of the Ronin, n'est-ce pas, il y a des points stratégiques, un ordre public qu'il faut restaurer, et cela en assassinant les gouniafiés qui foutent le barouf ! Et ce faisant, on rétablit la sécurité à l'endroit indiqué. Ah si seulement c'était aussi simple dans la vraie vie ! Dans Assassin's Creed, il y avait des plumes d'aigle à retrouver sur la map, et dans Rise of the Ronin, il y a des chats. Alors, de tout temps et de toutes les époques, les open world ont tout le temps été baradés de petites saloperies à récupérer sur la carte. Mais là, se frotter nez à nez avec des chats errants, ça c'est un coup à attraper des maladies comme le gauchisme ! Et allez, encore un coup d'ordre public rétabli ! Qu'on ne peut pas faire en France, eh bien on le fait ici ! Et en plus de l'évolution physique de notre perso, que j'ai déjà mentionné précédemment, il y a aussi une évolution de réputation. On commence en tant que sabreur errant et on termine en tant que Ronin suprême. J'ai hâte ! Par ailleurs, chose assez intéressante dans ce Rise of the Ronin, c'est que la récompense offerte après une augmentation quelconque, que ce soit de niveau ou de notre jauge, cette récompense vous est directement indiquée. Voilà, tenez là par exemple, si je fais tout ce qui est écrit sur cette partie de la map, je sais exactement ce que je vais gagner à la fin. Ce qui, j'en conviens, casse peut-être un peu la surprise, mais c'est quand même mieux qu'une énième Ubisofterie qui nous fait croire qu'il y a une carotte, alors qu'en fait, elle était dans notre cul depuis le début. Tiens, me voilà affublée d'un acolyte. Mais c'est qu'il se bat bien en plus. Évidemment, je ne devais pas m'attendre à être le seul Ronin. Si besoin, demande autour de toi si quelqu'un a vu Ryoma Sakamoto. Ryoma Sakamoto ? Ça me dit quelque chose. C'est mon nom. Oui, ben ça, j'avais compris. Ah oui, alors non seulement c'est un personnage qui a vraiment existé, mais en plus, on peut directement l'incarner dans Like a Dragon Isshin. Ils ont quand même des couilles, les japonais, de faire des jeux aussi intéressants avec des figures mythiques de leur pays. C'est pas demain qu'on aura un jeu façon Dark Soul avec Jeanne Dark. Ça pourrait même s'appeler Jeanne Dark Soul. Voilà, le projet s'écrit de lui-même. Vous imaginez si un jeu comme ça se fait vraiment ? Le tollé que ça ferait sur CNews ? On aurait Pascal Brault qui se plaindrait ? Philippe Devilliers ? Non, on peut rien faire dans ce foutu pays. Hein ? Comment ça, le jeu existe pour de vrai ? Quoi, il existe un jeu Jeanne Dark et personne ne m'a mis au parfum ? Ah, il est sur PSP. Ouais, bon. Ouais, on verra, peut-être un autre jour. J'en étais où, moi ? Ah, Yokohama, la Marseille japonaise. Les mosquées en moins. Ça les empêche pas d'avoir un vieux port. Il faudra quand même qu'on m'explique à quel moment les riches dignitaires japonais se sentaient avoir la classe quand ils avaient juste la coiffure à Alain Juppé avec un petit chignon. Ah, je vois un drapeau français au loin. Ha ha ! On est champions ! On est champions ! On est... On est... On est champions ! Ha ha ! Je savais pas qu'on avait colonisé le Japon. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Une casquette ? Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec une casquette ? Moi, je suis un ronine, bordel de merde ! Je suis pas là pour jouer au PMU ! Viens ! Le quartier des plaisirs est l'endroit rêvé pour les ragots ! Le quartier des plaisirs ? Mais ce bon vieux Ryoma m'amène aux putes ! J'ai pas compris. Nous y sommes enfin, camarade ! Ce petit frétillement dans la voix me fait dire que le Sakamoto a pas souvent sorti son sac à sapin. Ha ha ! Ha ha ! Et je peux évidemment personnaliser encore plus mon personnage. Ah, voilà, un petit cache-œil de japonais. C'est dommage, ils en vendent pas chez Kyabi. Qui êtes-vous ? Le seigneur Yi nous a ordonné d'arrêter toutes les personnes suspectes. À la manière de Mass Effect, je peux choisir ce que je dis aux gens. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas encore appris à mentir. C'est dommage. Dans ce jeu, Rise of the Ronin, on peut se déplacer avec un cheval, mais depuis Dragon's Dogma 2, moi, j'ai pris l'habitude de me déplacer à pied. Puis ça me fait faire du sport. Ha ha ! Hé, machin truc, le xénophobe ! Je te permets pas de me piquer mon seul adjectif qui me correspond. Sale race, va ! Dans ce jeu, on me demandera aussi parfois de faire un peu le touriste et de prendre des photos. Exactement comme les touristes japonais qui viennent à Paris. Dans cette mission, je dois battre un policier. Et ce sera la seule fois de ma vie que je dirai Akab. Enfin, en plus japonais, Akabu ! Ça fait vraiment japonais. Ah bah bravo, Ronin ! Je vois qu'avec ce petit planeur, on plagie Zelda dans les grandes lignes et on pourra choisir des factions que l'on voudra rejoindre, notamment être pour le shogunat et contre le shogunat. Et là, me voilà expulsionniste. Enfin, j'ai pas attendu ce jeu pour l'être. Ah tiens, plus tard dans le jeu, on devient amis avec Mathieu Perry. Enfin, on devient friends. Ha 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 ! Voilà, fallait absolument que je mette cette blague dans la vidéo. Écoutez, je dois bien admettre que j'apprécie beaucoup ce Rise of the Ronin, n'est-ce pas ? Et surtout, je dois avouer que je le trouve très beau niveau graphisme. Hein ? J'ai dit quelque chose qu'il faut pas ? Non mais si, je trouve que le jeu est très beau. Il est magnifique même. Non mais lâchez-moi, mais bien sûr que j'ai toute ma tête. Oui, je trouve ce jeu très beau. Lâchez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi tranquille ! Je trouve que Rise of the Ronin est un jeu magnifique. Hein ? Je trouve pas que ce soit des graphismes PS3. Faut se calmer un peu dans la vie. Non ? Laissez-moi, j'ai parfaitement toute ma tête. Sous-titrage Société Radio-Canada